Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver chers amis, on est le mercredi 9 septembre 2020, 20h04 du Québec, je suis allé finalement manger au fameux restaurant, le bistro vietnamien fucking bon, je vais vous reparler de ça dans quelques instants, je vais vous montrer des images de ma visite avec la famille, c'était vraiment intéressant, c'était bon, c'est un petit bistro intéressant, je vous en reparle dans quelques instants, mais avant ça, il est arrivé quelque chose aussi, quand je suis revenu du travail, pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook, venez me voir sur Facebook parce que je suis un petit peu plus rock'n'roll là-bas, je peux m'en permettre un petit peu plus, donc Jean Granger sur Facebook, venez me rejoindre, vous n'allez vraiment pas le regretter, et pendant que je revenais du travail, comme la plupart du temps, je fais un petit direct avec les abonnés, puis je leur parle de ma journée, puis je leur parle d'un peu de tout selon l'inspiration. Puis quand je suis arrivé à la maison, j'avais terminé mon direct, j'écoutais parce que dans ma voiture, j'ai, je suis abonné dans mes deux voitures à Sirius, parce que c'est vraiment extraordinaire, c'est pas cher, ça coûte à peu près 60$ par année, puis t'as CNN, Fox News, MSNBC, Patriot, plein d'autres chaînes, Talk Radio, C-SPAN, en tout aussi, la musique à volonté, sans interruption, de toutes sortes de styles, donc ça vaut la peine pour 60$ par année, de payer ce petit luxe-là, vraiment, pour ne pas avoir à subir les médiocres médias québécois, vraiment. Et quand je suis arrivé à la maison, paf, 5h pile, l'émission de Wolf Blitzer, de Situation Room, commençait, et commençait avec une nouvelle que je venais juste de finir avec l'émission précédente, mais on reprenait la nouvelle parce que c'est trop gros, le nouveau livre de Bob Woodward vient d'être publié, et il y a des audios, vraiment, vraiment explosifs, uniques, exclusifs, qui ont été obtenus par CNN en pleine campagne électorale où t'entends Donald Trump en entrevue avec Bob Woodward, quelqu'un qui avait déjà écrit un livre sur lui, puis il redonne une autre entrevue, parce que c'est ça du Donald Trump, c'est du spectacle, tout est tourne autour de lui, il donne même beaucoup, beaucoup de bonbons à tous ceux qui prétendent ne pas aimer qu'il appelle les fake news, donc Bob Woodward qui avait sorti déjà un livre sur Donald Trump, pas trop flatteur, bien il lui accorde une autre entrevue pour qu'il puisse écrire. Et dans cette entrevue-là, l'extrait qu'on va l'écouter, t'as Donald Trump qui explique vraiment que le coronavirus, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui ça n'a rien à voir avec la grippe, donc j'espère qu'Alexis t'écoute, parce que là c'est ton idole qui te le dit lui-même, que c'est vraiment beaucoup plus mortel, et le problème c'est que c'est pas seulement au toucher, mais c'est aéroporté le virus, c'est ce que Trump explique, et il est en train d'expliquer à Bob Woodward ce dont il a parlé avec Xi Jinping, son grand ami Xi Jinping, en passant, j'aimerais vous rappeler que les relations avec la Chine étaient vraiment, vraiment extraordinaires au début, jusqu'à ce que le virus éclate, la Chine et les États-Unis s'en allaient vers des accords qui leur auraient vraiment rapporté beaucoup, jusqu'à ce que cette situation éclate et qu'on commence à blâmer la Chine, c'est ce qui me fait penser que ceux qui sont vraiment derrière cette histoire-là, bien c'est Vladimir Poutine et c'est SBA. Qui d'autre, parce qu'à qui d'autre peut profiter une guerre puis une chicane entre la Chine et les États-Unis, les deux plus grandes puissances, qu'un pays médiocre comme la Russie. Et c'est vraiment, vraiment important de comprendre ce que je vous dis, il n'y a personne qui en parle, les Russes n'ont pas vraiment été touchés par la pandémie, ils ont des frontières communes avec la Chine, ont des relations avec la Chine, ont beaucoup de monde en Chine aussi et vice-versa. Facile de transporter un virus là-bas et de blâmer les Chinois après. Et c'est comme vraiment étonnant que les Russes soient arrivés déjà avec un pseudo-vaccin. Entre vous et moi, il faut vraiment, vraiment avoir la foi très, très profonde et très forte pour penser que ça vient de la Chine. Moi, je vous le dis, ça a été orchestré, c'est mon petit doigt qui me le dit, par Vladimir Poutine, un gars qui est KGB 40 ans, qui est au pouvoir, puis qui a changé la Constitution pour y rester jusqu'à la fin de ses jours. C'est quelqu'un qui élimine toutes les oppositions, qui dit n'importe quoi, puis qui raconte n'importe quoi aux médias pendant des heures et des heures. Puis il n'y a personne qui le remet en question parce qu'ils ont toute peur de se faire envoyer à la Chambre à gaz ou empoisonner. Parce que c'est ça le traitement que Vladimir Poutine fait subir à ses opposants. Franchement, s'il y en a encore d'entre vous qui pensez que c'est le sauveur de l'humanité, un individu comme Vladimir Poutine, vous avez vraiment besoin de vous faire soigner. Vous avez besoin d'aller consulter et vous faire soigner au plus vite. Pendant ce temps-là, Donald Trump qui admet candidement que le virus est... Il dit bon an, mal an, le virus de la grippe, l'influenza aux États-Unis tue à peu près 25 000 personnes par année. Il dit là, c'est cinq fois plus. Il dit c'est incroyable, ça n'a rien à voir. C'est Donald Trump qui dit, ça n'a rien à voir, ça c'est en février. Puis après ça, il a minimisé la crise, naturellement, parce qu'il voyait que c'était trop gros peut-être, ou il ne voulait pas faire peur au monde, ou je ne sais pas. C'est ce qu'on essaie d'essayer de... C'est ce qu'on essaie de donner comme explication à pourquoi Donald Trump a minimisé l'importance de tout ça, c'est qu'il n'a pas voulu faire peur au monde, aux Américains. Et une semaine et demie après cette entrevue-là, c'est là où il était en rallye politique, en rassemblement politique, puis il avait dit, ça, c'est la nouvelle fumisterie des démocrates. Donc, en entrevue avec Bob Woodward, il explique que oui, il comprend que c'est vraiment grave, que c'est un virus vraiment dangereux, qui n'a rien à voir avec la grippe. C'est cinq fois pire. La grippe, ça fait 25 000 morts par année aux États-Unis. Là, ils sont rendus à 190 000. Donc, il dit, c'est quelque chose de pas mal plus mortel et puissant. Puis, dans un autre extrait que je vous avais partagé hier, dans une entrevue qu'il accordait à Mark Segal, je pense, le docteur, le collaborateur de Fox News, il expliquait que c'était un virus qui était vraiment mortel. Il dit, moi, j'ai six de mes amis, il y en avait cinq à l'époque, quand dans l'entrevue, qui étaient morts. Il y a Erwin Kane qui était malade, et lui, il savait déjà qu'il était malade, puis ils s'en allaient vers la mort. Ils sont décédés. Il dit, moi, j'ai jamais... Donald Trump, qui nous disait ça dans l'entrevue que je vous ai partagée, j'ai jamais entendu parler du virus de la grippe qui tuait qui que ce soit dans mon entourage. Puis là, il dit, j'en ai déjà cinq, puis un sixième est en voie de mourir. Donc, tu vois que c'est pas un virus, c'est de la grippe ordinaire. Donc, Alexis, j'espère que t'écoutes. Toutes les têtes de l'inode, j'espère que vous écoutez, parce que c'est important. On va aller écouter cet extrait-là. J'étais dans ma voiture, comme je vous disais. Donc, le président admet comment c'est vraiment mortel et que c'est aéroporté, ce virus-là. Donc, c'est pas juste au toucher, mais les éternuements et tout ça, c'est vraiment important de comprendre que ça aussi, c'est un aspect vraiment spécifique de ce virus-là. Et que c'est vraiment pire que juste une grippe normale. Et voici l'audio du président. Donc, qu'est-ce que le président Xi vous a dit hier? On a parlé essentiellement du virus. Il dit, je pense qu'il va bien, bien le maîtriser. Il va sortir de la situation. Et c'est une situation vraiment, vraiment hasardeuse. Ça s'en va, ça s'en va par l'air, Bob. Et c'est vraiment toujours beaucoup plus dur, Bob, comme il l'appelle, le gars qui n'est pas supposé aimer, il l'appelle par son prénom, Bob. Il dit, le problème, c'est que c'est aéroporté. C'est vraiment, vraiment difficile. Donc, il dit, tu fais juste respirer l'air et tu es malade. Il dit, quand c'est des virus qui sont vraiment plus propageables au toucher, c'est plus facile de les contrôler. Donc, c'est un virus qui est vraiment rusé, puis c'est vraiment hasardeux comme situation. Et c'est vraiment délicat. Donc, les gens ne réalisent pas ça, mais l'influenza, ce qu'on appelle en anglais « the flu », ça tue 25 000, 30 000 personnes aux États-Unis par année. Qui pourrait penser à ça, n'est-ce pas? Ça, c'est beaucoup plus mortel, vous l'avez entendu, il dit « it's more deadly ». C'est président Trump qui dit ça, « it's more deadly », c'est beaucoup plus mortel. C'est 5 % versus 1 %, donc 5 fois plus. Ça, c'est, il dit « this is deadly stuff », ouais, ça c'est une affaire vraiment mortelle. Je ne sais pas si tu écoutes, Alexis, qu'est-ce que c'est de Trudel, toi qui n'a pas arrêté de te dire, puis de te baser sur Donald Trump pour te dire que c'était un virus de la grippe ordinaire, puis c'était du n'importe quoi. Il vient de te le dire, Donald Trump, 25 000 morts par année, habituellement, le virus de l'influenza. Là, il dit, on est à 5 versus 1. Il ne dit même pas 1 % avec le virus de la grippe. ordinaire, au niveau du taux de mortalité. Puis il dit, c'est vraiment un « deadly stuff », c'est une affaire bien mortelle. Donc, quand tu penses à ça, au début de tout ça, c'est en février, quand il est allé dire, il est allé dire toute une autre chose aux Américains, lui, « ah, c'est un hoax, c'est une fumisterie ». Je ne sais pas comment, les gens vont réagir face à cet audio-là, comment ils vont réagir face à cette situation-là, à 60 jours des élections. Moi, je ne prends ni le parti, ni l'un, ni de l'autre. C'est juste pour vous montrer comment je vous avais dit, Trump va être sous des attaques, mon ami, constantes. Ça ne va pas arrêter de sortir et sortir et sortir. Puis quand je vous ai parlé du rapport des « Atlantic » qui nous rapportait que Trump traitait les anciens combattants, les vétérans qui étaient morts ou blessés de « loser » et de « sucker », et que la Maison-Bloche était sortie vraiment fâchée de tout ça, l'auteur de cet article-là, il a dit, « c'est juste le début, là, nous autres, vous ne nous arrêterez pas ». Donc, ça te démontre où on en est rendu dans cette campagne électorale, mais ça te démontre aussi que Donald Trump savait que ce virus-là était vraiment très, très, très mortel et que ce n'était pas quelque chose de banal. Mais quand il est arrivé face aux Américains, il a représenté ça comme quelque chose de banal. Il a banalisé ça, il a ridiculisé ça, il a traité ça de fumisterie. C'est juste pour vous faire réaliser comment les politiciens, parce que Donald Trump, c'est devenu un politicien, sont capables de n'importe quoi. Ils sont capables de n'importe quoi, puis que la vie humaine, ça n'a aucune valeur pour eux autres. Aucune, aucune, aucune valeur. S'il faut arriver à des buts précis, c'est pas important. Les morts qu'il y aura sur le chemin. C'est juste ça que je veux vous démontrer, qu'ils sont tous pareils. Puis Alexis, j'espère que t'écoutes. J'espère que t'écoutes, puis tous les autres qui le suivaient, puis qui pensaient que c'est toute une fumisterie. J'espère que vous êtes en train de réaliser la grossièreté de vos propos et l'idiocie de vos propos. Je vous reviens. J'espère que vous bientôt. Sous-titrage ST' 501